Découvrez dans cette nouvelle vidéo la technologie révolutionnaire de cette jeune entreprise vendéenne qui a développé un vélo électrique hybride. Qui est cette start-up ? Quelle est cette nouvelle technologie ? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir. Anode est une jeune start-up vendéenne fondée en 2022 par le duo père-fils Arnaud et Christophe Malrin. L'entreprise lance une technologie révolutionnaire sur le marché des deux roues. Sa solution ? Un vélo électrique hybride qui fonctionne avec ou sans batterie. Concrètement, la start-up va développer un modèle hybride équipé d'un moteur qui utilise l'énergie du freinage pour charger des supercondensateurs. Le supraconducteur, c'est un peu comme une pile recyclable. Cette configuration permet de récupérer plus efficacement et plus rapidement l'énergie qu'avec une batterie au lithium classique. Avec cette technologie, le cycliste pourra choisir entre l'assistance électrique avec ou sans batterie. En plus de cette technologie hybride, le vélo électrique urbain d'Anode intègre une batterie rechargeable en une heure via un port USB type C. Cette batterie étant plus légère, elle ne pèse que 650 grammes. Elle offre une autonomie jusqu'à 70 km. Enfin, c'est une batterie écologique qui offre une durabilité exceptionnelle. Il faut savoir que le supercondensateur est entièrement composé d'aluminium et de carbone entièrement recyclable. Il peut résister à plus de 3 millions de cycles de charge, ce qui lui confère une durée de vie d'au moins 15 ans. En comparaison, une batterie classique ne dure généralement que 3 à 4 ans. L'engagement écologique d'Anode ne s'arrête pas là. Ses vélos électriques sont aussi entièrement produits en France. En plus d'être écolo, cette approche locale renforce son engagement en faveur de l'innovation « made in France » et contribue à stimuler l'économie régionale. Anode a consacré plusieurs années en recherche et développement pour concevoir un moteur à haut rendement. Ce bloc délivre jusqu'à 60 Nm de couple et consomme deux fois moins d'énergie qu'un moteur électrique classique. Cette puissance est transmise efficacement grâce à une courroie en carbone et une transmission à une seule vitesse. Au-delà de sa performance, l'Anode hybride se distingue aussi par son design moderne et épuré. Le vélo est équipé d'une fourche rigide et des pneus de 27,5 pouces. Il embarque des équipements pratiques comme des garde-boues, une béquille et la possibilité d'ajouter un porte-bagages en option. Le vélo électrique hybride d'Anode possède aussi des fonctionnalités avancées grâce à sa connectivité. Parmi ces fonctionnalités, nous pouvons entre autres citer les mises à jour, l'antivol, le verrouillage et la géolocalisation. Par ailleurs, il est possible d'utiliser ce vélo connecté de manière autonome ou avec un smartphone fixé au guidon. Dans un premier temps, Anode va produire 100 vélos par mois à partir de ce mois d'avril 2024. La startup va ensuite augmenter progressivement sa production pour atteindre 2000 unités la première année. En attendant de connaître la suite, retrouvez d'autres actus et nouveautés autour des vélos électriques sur notre blog TakeAndPlay.com et n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501